Des frigos vides, des casseroles sagement rangées sur leur étagère, une salle de restaurant sans convive, pas de doute. Voilà, l'école est fermée, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élève. Pas de prof, pas d'élève, mais des idées. Donc nous avons eu l'idée de maintenir une distance avec les élèves et de créer des cours en ligne. Et les idées, Cédric est allé les cueillir dans son potager bio. Pour le mois d'avril, c'était la saison des asperges. Donc nous avons colté les asperges ici, les asperges vertes, et eux inventaient une recette par rapport à ce légume-là. Je voulais ajouter la rhubarbe après avoir décorgé pendant une heure au mélange. La semaine suivante, c'était la rhubarbe et la semaine suivante, c'était les épinards. Se filmer en cuisine, c'est un peu comme réaliser sa propre émission culinaire. Un petit peu, oui. D'apprendre à ouvrir une chaîne ou un truc comme ça. C'était vraiment spécial. Mais à la longue, le confinement, c'est... dur parce qu'on est beaucoup à la maison, donc rester enfermé, c'était quand même dur. Alors aujourd'hui, récompense suprême. Emeline et Clary ont eu le droit de venir cueillir leurs fruits jusque-là, défendues. Elles t'inspirent les groseilles ? Oui. Elles ne sont pas encore super mûres, mais sinon, oui, ça m'inspire un petit peu. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec elles ? Un sirop, de la glace, de la confiture, par exemple. Dis-moi, tu as fait une recette avec des fraises ? Oui, j'ai fait un fraisier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va réaliser un fraisier parce qu'on doit faire un dessert. Donc j'ai choisi le fraisier. Ce n'est pas le plus facile des desserts, mais on va essayer. C'est une sorte de gâteau avec deux génoises et une crème pâtissière. Et au-dessus, on le décore comme on veut. Il y a l'entour, il y a toutes des fraises qui viennent soutenir le gâteau. Un dessert soumis à l'appréciation du jury familial. Et là, c'est autre chose que les examens. Il y a eu des petites critiques, parce qu'on n'est pas parfaits. Mais sinon, ils ont aimé, ils ont trouvé ça bon. Les critiques, c'était sur quoi ? Plus sur le plat. Des fois, il manque un petit peu d'assaisonnement ou un petit peu de cuisson. Mais sinon, ça va. Ils sont impitoyables. Oui. Derrière cette opération, il y a aussi un message à faire passer. L'Observatoire de la Santé propose et souhaite que les élèves mangent 5 fruits et légumes par jour, comme vous le savez. Donc ici, c'est une manière, malgré le confinement, de développer cette recette de manger des fruits à domicile local et en plus bio. Alors voilà, avec les fraises qu'on a cuillies tout à l'heure, je vais faire des tartelettes aux fraises. Donc j'ai cuit mes tartelettes. Je rajoute mon pouding. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada